C'est vrai que ta mère c'est une clocharde ? Alors, avant que cette story-exam commence, je voulais juste te dire, parce que je m'en suis rendu compte pendant que j'éditais la vidéo, que j'avais une vision du Cameroun vachement biaisée, et je voulais préciser que cette vision avait absolument changé, et que j'étais en sixième, que j'avais... Je sais même pas quelle âge en a en sixième, mais bref, j'étais bête, donc ma vision du Cameroun a changé, je ne suis plus la même personne. Voilà, bonsoir la planète, salut tout le monde, c'est Lush, aujourd'hui je suis de retour pour une vidéo qui m'a été extrêmement demandée, un story-time ! Qu'est-ce qui se passe en ce moment, je suis en train de squatter chez ma mère, qui a l'argent ? Qui a l'argent pour acheter un ventilateur, wesh ? Donc ça va faire un moment que je pense à faire un story-time, mais au bout d'un moment, à force de faire des story-time, bah, tu sais plus trop quoi raconter, en fait ! Sauf que je me suis rappelé d'une histoire qui m'est arrivée au collège. Aujourd'hui, je veux raconter comment, du jour au lendemain, mon collège a cru que ma mère était une clocharde. Mais ils n'ont pas cru que c'était une clocharde en France, ils ont cru que c'était une clocharde au Cameroun ! Ma mère, une SDF internationale, je ne pense pas ! Alors cette histoire commence, et très heureusement, se termine en sixième. Alors j'ai toujours été quelqu'un de très très altruiste, en fait, et j'ai toujours voulu aider tout le monde. Petite anecdote sur moi, j'ai aussi des tendances pyromanes. Voilà, alors j'ai des tendances pyromanes, pas dans le sens où je vais cramer des maisons, des bails comme ça, mais genre, des fois, j'en sais rien, genre je vais prendre une feuille, et je vais la mettre dans un bol, puis je vais cramer la feuille, et je vais être comme ça. Ah, regardez la feuille brûlée ! Alors un jour, ma mère m'avait laissé dans la voiture pendant même pas dix minutes, donc en l'espace de dix minutes, j'avais trouvé le moyen de faire ce que je vais vous raconter. Ce jour-là, il y avait des allumettes ! Et je sais plus qui c'était qui avait mangé ça, mais en gros, il y avait un emballage de barres de céréales ou de bails comme ça. Je me suis dit, ah mais tiens, je vais allumer cette allumette et cramer le truc. Ma mère est arrivée quelques secondes après, Dieu merci, ça a brûlé, et ma mère, dans la panique, elle a voulu l'éteindre directement, mais elle s'est brûlée la main. Je crois que je me suis excusé par rapport à ça à peu près 20 millions de fois. Mais du coup, ma mère s'était brûlée, et à partir de ce moment-là, j'avais décidé que je voulais être médecin, parce que comme ça, je pourrais soigner ma mère et aider d'autres gens qui brûleraient à cause de moi. Donc voilà, petite anecdote, j'ai toujours voulu aider tout le monde. Quand j'étais petit, je voulais être médecin, quand j'étais au collège, je voulais être psychologue. Se concentrer sur les problèmes des autres quand toi, t'en as et que tu sais pas comment faire, c'est génial. Donc du coup, pour revenir à l'histoire, j'entre en 6ème, mon frère était en 3ème, ce sera utile pour la suite. Ma mère, de tous les frères et soeurs qu'elle avait, c'était l'une des seules qui était en France, et donc du coup, bah, vous savez comment c'est. Quand l'un des membres de la famille est en France, il essaie d'envoyer des sous à la famille. Donc ma mère était partie au Cameroun, et quand elle rentrerait, j'avais envie de lui faire une surprise, en fait. Je sais même pas si ma mère est au courant de cette histoire, hein. Maman, si tu regardes ça, ton fils est un échec ! J'ai décidé de lancer mon association pour récolter des fonds, pour ensuite les passer à ma mère, pour qu'elle puisse les envoyer aux gens du pays, en fait. Je vais vous montrer le truc que j'avais fait. Je sais pas comment expliquer, mais en gros, j'avais fait une sorte de pliage, et là-dessus, j'avais écrit « Association pour le Cameroun ». C'est une chose, je suis allé à 8h, je suis allé en cours, normal ! À la récrite Deezer, j'ai commencé ma récolte de fonds ! En fait, au début, je me suis contenté des gens de ma classe, et genre, il y avait juste un mec de ma classe qui m'avait passé 20 centimes, je crois ! Et donc du coup, j'étais grave dégoûté, j'étais là, genre « Mais c'est pas comme ça que je vais pouvoir aider les gens ! » Donc je suis allé voir ceux qui avaient probablement plus d'argent, vu qu'ils étaient plus grands. Les 3e, les 4e. Non mais je suis concrètement allé voir tout le monde. Excusez-moi de vous déranger, je sais que vous êtes grand, vous êtes des 3e, mais est-ce que vous auriez une pièce, c'est pour mon association ? Quand t'es en 3e, t'es beaucoup moins bête qu'en 6e ! Association de quoi ? Enfin, c'est pour qui ? Il fallait trop que je voulais les arnaquer directement ! Donc moi, vu que je voulais pas trop rentrer dans les détails, je disais « Non mais c'est pour ma mère ! » Je demandais des sous aux gens de mon collège en disant que c'était pour ma mère ! Quelle vie ! Donc voilà, affaire de businessman, j'arpense les couloirs, je passe par les 3 cours du collège Henri IV et je demande des sous à tout le monde en fait. Franchement, j'ai toujours voulu l'argent moi. Dans l'escalier de la cour en primaire, je faisais des massages aux gens de ma classe et ils me payaient 1€ le massage. Gris, 10, vie, avare, vie ! Genre vraiment, je voulais tellement l'argent, wesh ! Donc du coup, je faisais mes bails, j'allais jouer avec mes potes et ensuite, je faisais « Excusez-moi, je vais récolter des sous pour mon association ! » Même une surveillante, à un moment, elle m'avait vu avec mon petit truc et elle m'avait fait « Mais qu'est-ce que tu fais ? » Et je lui ai dit « Non mais c'est pour une association, c'est secret, raconte pas ! » Elle avait été gentille, donc elle n'avait rien à raconter, même si c'était tout à fait interdit, dirais-je même illégal ! Je crois que je m'étais fait genre 7€ au bail comme ça ! Sauf qu'il y avait une go qu'on va appeler Béatrice ! Elle, elle était conne ! Vraiment bête comme ses pieds, wesh ! La petite, au fond de la classe, qui était là genre « Oh, regarde, Sabrina, elle a fait ça ! » S'il y avait une pauvre débile qui s'appelle Charlotte qui mettait du blanco sur ses ongles pour faire du vernis, t'inquiète pas que toute la salle était au courant parce que Béatrice voyait, wesh ! Et donc cette go, on s'est retrouvée à la reprise des cours à 14h, c'est à ce moment-là que j'avais fait mes 7€, wesh ! Cette go qui s'appelle Béatrice, elle s'est installée à côté de moi « Ah ! C'est pas mal d'argent que tu t'es fait là, Luc ! » « Ouais, je sais, c'est vachement cool, c'est pour mon association si t'es pas au courant ! » Et là, c'est pas, elle m'a sorti « Hum, mais t'es sûre qu'elle est vraie, cette association ? » Moi, un des trucs que je déteste le plus, c'est qu'on croit que je manque, genre qu'on mette en doute mon honnêteté. Si j'aime pas un truc, je te le dis. Si j'ai pas envie de te voir, même si on est amis depuis 10 ans, je te le dis, wesh ! Bah non, c'est une véritable association. L'argent, je vais le repasser à ma mère une fois qu'elle sera rentrée du Cameroun, elle l'enverra à sa famille, blablabla. D'accord ! « Bon, ben t'inquiète, je te crois ! » C'est un cours en deux heures. Et à la pause de la deuxième heure, elle a changé de place, elle s'est mise à côté de ses potes en train de faire... Moi, j'avais cette intuition, je savais que mon karma, il me regardait genre vraiment comme ça. L'heure suivante de cours suit, et ensuite vient la récréation de 16 heures. Qu'est-ce que je fais ? Évidemment, c'est pour une association, pour le Cameroun. À 16 heures, l'heure suivante de cours qu'il y avait était dans une salle pile à côté de celle dans laquelle j'étais. Donc du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'on laissait nos sacs dans cette salle-là, et on allait faire la récré, et ensuite, on retournait dans la salle, et on avait déjà nos sacs, en fait. Vu que j'avais quand même pas mal de pièces, parce que tous ces radins-là, ils m'ont tous filé des 10 centimes, j'ai dit que j'avais 7 euros. Mais j'avais 7 euros dans des bails de petites pièces, wesh ! À faire de cagnotes, à faire de tirelire cochon, wesh ! Donc du coup, j'avais énormément de pièces, et je me suis dit que j'allais faire un autre légendaire pliage pour sortir et refaire ma collecte à 16 heures. La récréation se passe, tout se passe bien, et c'est pas, je vois Béatrice qui est en train de parler avec mon frère, frère en troisième. Il était pas encore au courant que je faisais ma collecte. C'est peut-être parce que j'avais été assez intelligent pour pas aller voir ses amis à lui, genre, ou des gens qu'il connaissait pas. Donc du coup, Béatrice va voir mon frère, et elle est en train de lui parler. J'étais dans la merde. 30 secondes après, elle est allée me voir. Ouais, je sais que c'est pas vrai ton association, je suis allée voir ton frère, je lui ai demandé, il m'a dit que tu faisais pas d'association, tu essaies de voler tout le collège ! Non mais c'est pas vrai, c'est vraiment pour une association. C'est pour ma mère, est-ce que tu veux que j'appelle ma mère ? Évidemment, j'ai pas appelé ma mère parce que je voulais pas qu'elle soit au courant, c'était la surprise. Béatrice, Béatrice. Là, là, tu m'as fait sortir, mais sortir de mes gants. Bon bah tu sais quoi, je pense que j'ai récolté assez d'argent pour ma mère pour aider les gens au Cameroun. Tu sais quoi, si tu me crois pas, c'est ton problème. Je t'apporterai le reçu une fois que ma mère aura envoyé l'argent. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, ouais. Mon frère s'est foutu de ma gueule en rentrant à la maison, mais il ne m'est rien arrivé, donc j'étais content, je lui ai juste demandé de pas en parler à ma mère, et c'est ce qu'il a fait. Ça, c'était le premier moment où le karma, il me regardait. Deuxième moment où le karma m'a regardé droit dans les yeux tellement fort qu'il m'a arraché mon âme, c'est quand j'ai ouvert mon sac pour faire mes devoirs, et que j'ai vu que mon panier avec mes 7 euros n'était plus là. Pendant la récréation, on m'a volé ça, j'ai jamais su qui c'était, et je m'étais tapé assez à la honte. C'est ce que je croyais, donc du coup, j'ai même pas cherché à savoir. Vraiment une défaite pour le coup. Mais je croyais que c'était fini. Le lendemain, je me ramène au collège, je fais ma vie, évidemment, je n'ai plus mon panier, parce que ça, c'était déjà loin derrière moi. Donc du coup, vient la récréation de 10 heures, et en sortant des toilettes, il y avait une go qu'on va appeler Candice, et je crois que c'était une quatrième. Elle se ramène devant moi, elle m'attendait en plus la go. La go, elle m'avait regardé aller jusqu'aux toilettes. C'est pas, je sors, elle me regarde, elle fait C'est vrai que ta mère, c'est une clocharde ? Directement, j'ai su quoi dire, parce que je sais gérer les situations comme ça. Alors écoute-moi bien, salope. Non, c'est pas vrai. Qui dit ça ? Qui dit ça ? Qui demande ça dans le plus grand décal ? C'est vrai que ta mère, c'est une clocharde ? Quelle vie, oh waouh ! Franchement, la go, elle avait trop regardé Esprit Criminel, elle a commencé à me faire un interrogatoire dans le style des séries comme ça. Ouais, mais ouais, mais t'as dit que c'était pour ta mère, non, les sous ? Rectification, Candice. J'ai dit que c'était des sous pour ma mère, pour lui donner, et qu'elle les envoie à une association au Cameroun. Et là ? Et là ? Ah ! Donc ta mère est une clocharde au Cameroun ? Oh waouh ! Et là, franchement, la go, elle avait l'air vachement concernée, genre d'un coup, elle était devenue méga triste, elle m'a regardé droit dans les yeux, elle a fait T'inquiète, j'en parlerai à personne. Pita, ça va. Liquefié sur place, Candice est parti. Bien fait pour toi, ouais. Bien fait. Au sein de ma classe, tout se passait bien, genre tout était super cool. Les gens qui s'en souciaient m'ont demandé Alors, t'as réussi à récolter combien de sous ? Pourquoi tu continues pas ? Etc. Et j'ai dit, Non, mais j'ai dû arrêter, parce que tout le monde pense que c'est faux. C'était au sein des 3e et des 4e que tout le monde pensait que ma mère était SDF, en fait. Au Cameroun ! SDF ? Au Cameroun ! Donc, les cours suivent, c'était encore un cours de 2h, mathématiques, là. Donc là, je sors, c'est la pause de midi, je vais manger avec les potes, et encore une fois, je vais aux toilettes tout seul. Et il y a un mec, j'en sais rien, peut-être en 5e, on avait été en permanence une fois à côté, on avait rigolé. Enfin bref. Hein, ta mère la clocharde ! Je peux le dire maintenant ! Donc du coup, ça continue comme ça, et à ce moment-là, mes potes venaient d'apprendre que ma mère était une clocharde, donc du coup, je m'étais assis tout seul. Et là, il y a de nouveau cette co-candice qui s'assoit à côté de moi, dans la cour. Ouais, je suis désolé, ça s'est ébruté, je l'ai dit à ma pote Samantha, elle a répété à tout le monde. Désolé que tout le monde sache que ta mère est une clocharde. Du coup, j'ai voulu lancer une association, ça floppe, j'ai récolté 7 euros, ensuite, on m'a accusé de mentir et de me faire des sous sur le dos des gens, encore en gros, personne m'a demandé de les rembourser, parce que du coup, ces sous, je me les suis fait voler pile après. Et là, maintenant, t'as tout le collège qui croit que ma mère est une clocharde. Au Cameroun ! Au Cameroun ! Mais quand je dis, si tu trompes, ma mère n'est pas une clocharde, ma mère n'est pas SDF, c'était pour une association que j'avais lancée, je voulais lui faire la surprise pour lui passer de l'argent au Cameroun parce qu'elle envoie souvent de l'argent à ma famille. J'avais pas compris ça, je suis grave désolé ! Et après, elle m'a laissé, elle est allée voir sa pote Samantha, elle lui a dit que finalement, ma mère n'était pas une clocharde. Peu de temps après, à la récréation de 16h, mon frère m'a pris dans un coin, il m'a dit, c'est quoi ces histoires de maman qui est une clocharde ? Non, mais c'est tout le monde qui croit ça, ils qu'on fait le combat. Moi, je voulais juste aider les gens, je voulais juste faire un bon truc, et là, tout le monde croit que ma mère est une clocharde, tout le monde pense que je suis un voleur et je me suis fait voler l'argent. Et du coup, mon frère, il s'est dit, bon, ok, Miss Keane, il a pas fait exprès, genre, il est allé voir Candice, il est allé voir la gueule qui s'appelle Samantha et je crois qu'il aura fait comprendre très précisément que ma mère n'était pas une clocharde, wesh. Et voilà, et au bout d'une semaine, ça s'est effacé, plus personne disait que ma mère était une clocharde, mais je pense que Cette histoire, sur ce moment où tout mon collège a cru que ma mère était une clocharde au Cameroun. C'est la fin de cette histoire. Quelle morale je peux avoir pour cette histoire ? Si vous avez de l'argent à cacher, cachez le bien. Au moins, j'aurais pu m'acheter des bonbons, wesh, mais non, on m'a volé mes sous. Donc, bon, bref. Essayez pas de sauver le monde ou sinon, essayez de sauver le monde à votre niveau. Si tu as la capacité de lancer une putain d'association et de faire un truc qui tient la route, fais ! Mais si la mesure de tes capacités s'étend uniquement à faire attention à jeter le truc dans la bonne poubelle, jette le truc dans la bonne poubelle. C'est tout. Bon, voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai trouvé ça très drôle de filmer cette histoire. Si vous voulez d'autres histoires du collège, dites-le moi parce que franchement, le collège, c'est tellement un endroit sombre, vraiment l'upside-down. Mais en fait, je pense que tous les collèges, c'était des endroits vraiment sombres parce que tout le monde est tellement bête là-dedans, wesh ! Même si tu te pensais intelligente, Magali, franchement, détends-toi ! Tu croyais quand même que les étoiles, c'était des planètes, wesh ! En fait, sortir du collège et aller au lycée, c'est comme si tu sortais de l'upside-down pour faire ton glow-up, genre... Non, ça ne tient absolument pas la route. Stop. Bon, bref. J'espère que c'est... J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et que ce story-time vous aura plu parce que c'est un story-time et que vous ne m'avez demandé que ça ! C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve pour la prochaine. Bye, bye ! Quoi ?